Bonjour et bienvenue dans cette deuxième capsule sur les réseautages professionnels. Dans quelques instants, il sera question des mythes à connaître et à défaire concernant le réseautage ainsi que des moyens de communication à privilégier pour réseauter efficacement. Il est trop tôt pour commencer. De nombreuses personnes croient qu'il faut attendre pour commencer à réseauter. D'aucuns attendent la graduation ou avoir au moins une expérience d'emploi pertinente. D'autres préfèrent attendre de connaître suffisamment des gens de leur domaine avec qui ils peuvent réseauter. En réalité, il n'est jamais trop tôt pour passer à l'action puisque votre réseau professionnel s'est bâti petit à petit à travers de multiples interactions au cours de votre parcours. Un autre mythe qu'on entend souvent est « Je suis trop timide pour faire des réseautages et j'ai peur de parler en public ». D'ailleurs, savez-vous que la peur de parler en public, qui est appelée aussi la glossophobie et l'anxiété sociale, se retrouvent dans les catégories des angoisses les plus courantes au monde ? Cela arrive souvent lors des situations d'interaction sociale où certaines personnes craignent de se sentir mal jugées, de les déranger ou encore des devoirs à argumenter parfois dans une langue non familière. D'autres craignent de se retrouver seules lors d'un événement. C'est normal d'éprouver un certain stress quand vient le moment de réseauter. Et si vous éprouvez des difficultés sociales, voici quelques astuces qui peuvent vous aider à y arriver. Demandez conseil à une personne qui est habituée au réseautage afin de connaître la posture à adopter pour tirer votre épingle du jeu. Pensez également à faire équipe avec une personne qui excelle dans l'art des réseautages ou encore à privilégier des réseautages par voie indirecte comme l'écriture. Voici un autre mythe associé étroitement au réseautage. Seules les personnes de notre secteur d'activité sont bénéfiques à notre réseau. Bien qu'on ait tendance à privilégier les acteurs de notre domaine, il s'avère également pertinent d'élargir son cercle de contacts. À ces sujets, avez-vous déjà entendu parler de la théorie des 6 degrés, selon laquelle nous serions virtuellement tous reliés sur Terre par une chaîne de 6 personnes au maximum ? Que cette théorie soit vraie ou non, dans tous les cas, le potentiel de votre réseau est vaste et vous comptez sûrement parmi vos proches, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, des gens susceptibles de vous mettre directement ou indirectement en contact avec une personne qui vous intéresse pour votre stage, votre emploi ou encore votre projet. Par ailleurs, on entend généralement dire que le nombre de contacts recueillis est gage de succès. Il est vrai que le nombre de contacts peut sembler important, mais sachez qu'un réseau sans interaction ne vaut rien. Puisqu'il faut investir du temps pour bâtir et entretenir celui-ci, on vous conseille de privilégier alors la qualité des échanges avec vos contacts plutôt que la quantité. Parlons à présent des moyens de communication en matière de réseautage. Il est indéniable que le fait de communiquer avec un employeur peut s'avérer être un défi détail et une source de stress pour de nombreuses personnes et pour cause. En effet, on retrouve sur le marché du travail actuellement 5 générations qui cohabitent. Comme chacune de celles-ci privilégie son propre mode de communication et d'interaction, voici quelques options à votre disposition pour une première approche efficace. S'il y a possibilité, un premier contact en personne est souvent privilégié parce que les conditions d'une communication de qualité sont souvent réunies. En effet, vous aurez l'attention de votre interlocuteur avec qui vous aurez à échanger. Grâce à l'expression de son langage verbal et non-verbal, vous saurez ajuster votre posture et tirer la meilleure partie de votre échange. Un certain canal de communication souvent utilisé concerne la communication par courriel. Par cette démarche, vous aurez possiblement moins de facilité pour capter l'attention de votre interlocuteur. Le fait est qu'il pourrait se poser un certain nombre de questions telles que S'agit-il d'une intuition informatique ? Qui est l'expéditeur de ces messages ? S'agit-il d'un autre courriel parmi tant d'autres ? Pour éviter ces questionnements et augmenter vos chances d'obtenir une réponse, nous vous conseillons d'indiquer clairement qui vous êtes, comment vous avez trouvé ces contacts et la raison principale pour laquelle vous désirez vous mettre en relation avec cette personne. N'oubliez pas d'être bref et de faire attention à votre orthographe et à la formulation de votre message, car elle diffère évidemment d'un simple texto. Si vous n'avez pas reçu des retours dans les 72 heures, nous vous conseillons d'effectuer un suivi. Voici un exemple de message à écrire dont vous pouvez vous inspirer. Dans l'objet, écrivez par exemple « Demande d'avis professionnel ». Passez ensuite au message « Je m'appelle telle personne, je suis étudiante ou étudiant en finance à l'école de gestion de l'Université de Sherbrooke. J'ai trouvé votre nom sur le répertoire des diplômés de l'école. J'aimerais obtenir certains conseils d'un professionnel détenant une expérience en entreprise telle qu'est la vôtre. Notre discussion prendrait tout au plus une vingtaine de minutes. Vous êtes sans doute très occupé en ce moment. Si mon courriel demeure sa réponse, je me permettrai de vous contacter la semaine prochaine. Le moment sera peut-être alors plus opportun. Merci pour votre attention. C'est simple et ça dit l'essentiel de ce pourquoi vous avez rédigé votre message. Un autre moyen très efficace pour communiquer et souvent oublier de nos jours est le téléphone. En l'utilisant correctement, vous aurez de meilleures chances de capter l'attention de votre interlocuteur. En effet, il est démontré que les facteurs humains, tels que la voix, votre enthousiasme et votre sourire, donneront les goûts à votre interlocuteur de s'engager dans votre communication. Téléphoner demeure donc encore aujourd'hui une de meilleures méthodes afin de créer un premier contact. Certaines règles s'appliquent néanmoins si vous souhaitez tirer parti de ces moyens. Il faut toujours demeurer courtois et attentif. Pour ce faire, vous pourriez par exemple demander à votre interlocuteur si le moment est propice pour lui ou s'il préfère planifier une rencontre afin d'avoir un moment qui conviendrait davantage. Étant donné que les cinq premières secondes sont les plus déterminantes pour capter son intention, vous pourriez également utiliser un énoncé accrocheur. Par exemple, le féliciter pour son parcours professionnel ou pour un projet particulier qui a récemment été publicisé dans les médias. Finalement, si vous n'êtes pas à l'aise par une première communication téléphonique, une approche en personne ou par courriel, vous pourriez utiliser d'autres alternatives telles que les réseaux sociaux comme LinkedIn. Bref, peu importe le moyen privilégié, l'important est de trouver la première approche avec laquelle vous vous sentirez à l'aise. Ensuite, préparez-vous en conséquence et pratiquez. N'hésitez pas à faire appel aux personnes conseillères en développement professionnel pour tout complément d'informations et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer.